Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Ce mercredi 13 avril, c'est le renouveau de Grégory Coutenceau. Nouvel établissement, nouveau lieu, le restaurant L'Entracte tourne une page de son livre pour mieux en réécrire une autre, désormais place au bon temps. L'Entracte s'est terminé depuis sept semaines maintenant, donc c'est bon temps. On a voulu recréer une brasserie contemporaine, donc on reprend beaucoup de codes de la brasserie traditionnelle qu'on remet un petit peu au goût du jour. Pourquoi le nom bon temps ? Parce que je voulais remettre tout un tas de plats à l'honneur, des plats des madeleines de Proust, un petit peu qu'on a tous en mémoire, des plats qui nous sont chers, qu'on peut retrouver dans les brasseries pour passer un bon moment. En bon temps, c'est un petit peu ça, c'est l'établissement qui est synonyme de passer un bon moment en famille, entre amis, en se souvenant des bons souvenirs et des bons plats qu'on a pu déguster plus jeunes, des plats simples et des produits de qualité. Voilà, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer avec cet établissement. Une nouvelle aventure pour le chef cuisinier Rochelet. Alors si tout a été transformé, seule l'adresse reste identique. Alors, tout a changé. En fait, il y a cette semaine, on a tout cassé et on a tout refait. Du sol au plafond, les murs, la vaisselle, l'art de la table, la conception des cartes, la conception de la carte des vins aussi. On a ramené beaucoup de vins, un peu canailles, des vins à partager entre amis. Donc voilà, tout le concept, on l'a décliné. Donc tout a vraiment changé. Effectivement, sauf le lieu, on est toujours 35 rue Saint-Jean-du-Pérou. L'ambiance se veut chaleureuse et conviviale. Le chef a misé sur le bois pour une atmosphère feutrée et raffinée, sans en oublier les codes de la brasserie. Un cadre enveloppant et chic. Les décors ne sont pas les seuls changements, puisque la carte a elle aussi évolué. Toute la carte a totalement changé. C'est vrai qu'à l'entracte, on était déjà un petit peu sur une ligne de plats, du terroir traditionnel. Mais là, on va encore un petit peu plus loin. Voilà, par exemple, avec les oeufs mimosas, avec les asperges du blaillé, qu'on va servir actuellement, le pâté en croûte, qui est quand même un plat mythique français. On a voulu aussi mettre trois abats systématiquement à la carte. On en trouve assez peu. Et en fait, les gens adorent ça. On a un foie de veau, par exemple. On a des rognons avec une sauce grand-mère et des tagliatelle. Voilà, des plats simples, avec des très bons produits, bien cuits, bien assaisonnés. Et le but, c'est que, voilà, c'est l'alchimie, en fait, du décor, de l'accueil, de la cuisine et du lieu qui feront, je l'espère, la réussite de l'établissement. Après 17 années de bons et loyaux servis, c'est donc un nouveau challenge pour Grégory Coutençon. L'établissement, je l'avais ouvert en 2004. Donc, ça a commencé à faire un certain temps. Voilà, j'avais envie d'une nouvelle décoration, de refaire les choses. Mais, et puis, c'est, comme vous l'avez dit, c'est très dynamique. Je veux dire, ça entraîne l'équipe, un nouveau projet comme ça. Tout le monde s'y investit parce que, bah, ils avaient l'habitude de travailler ici, mais c'est encore une nouvelle aventure. Et à chaque fois, c'est stimulant. Et c'est aussi important pour nous, pour notre, vis-à-vis de notre clientèle, de se challenger, de se remettre en question régulièrement pour leur apporter de la nouveauté. Et l'une des forces de ce nouveau restaurant, ce sont les prix, une volonté du cuisinier afin que les clients et amateurs de gastronomie puissent s'offrir l'expérience Grégory Coutençon. Si vous voulez, cette cuisine de brasserie, on est quand même souvent sur des produits assez simples. Ce qu'on avait également à l'entraque. Et donc, les prix sont totalement cohérents, voilà, par rapport aux produits servis. Et c'était pour nous important, voilà, de rester accessible. Ce n'est pas parce qu'on a refait la décoration. L'important, c'est de garder cette ligne. Moi, je trouve que, voilà, c'est vrai que le nom Coutençon, je dirais, est connu et reconnu. Mais je veux qu'on reste quand même accessible et qu'on puisse toucher un maximum de Rochelet et après de touristes dans notre établissement. Une inauguration en présence de Richard Coutençon, le papa de Grégory, venu soutenir et accompagner son fils dans ce nouveau challenge. Moi, que mes parents soient là, ça me fait extrêmement plaisir. C'est comme le repas à quatre mains que j'avais fait à Rochefort aussi. Comme je dis souvent, c'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et aujourd'hui, si je fais ce que je fais avec ma sœur, c'est parce que mes parents, mon père et ma mère, pendant toute une vie, je veux dire, ils ont travaillé. C'est eux qui ont fait le nom Coutençon. Ils ont eu 26 ans de deux étoiles Michelin. Et donc, c'est un sacré héritage. C'est aussi une responsabilité. Et pouvoir partager ce moment-là avec eux, j'en suis ravi. Des valeurs de plaisir, de partage et de transmission chères à Grégory Coutençon. C'est donc un nouveau chapitre que le chef cuisinier veut écrire. Un nouveau livre qui s'ouvre ce jeudi 14 avril pour la grande première de bon temps, pour le plus grand plaisir des gourmands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada